Bonjour et bienvenue pour une nouvelle lecture. Aujourd'hui, un livre de Valéry Dilipizzi aux éditions La Marmite Amon qui s'appelle « Grise mine au royaume de Zibizar ». C'est parti ! Grise mine au royaume de Zibizar. Une fois par an, pendant la semaine des 4 jeudis, il pleut des cordes au royaume de Zibizar. Des cordes de toutes sortes, des cordes à sauter, des cordes à linge, des cordes de guitare, des cordes de lettre. Personne ne peut mettre le nez dehors. Vous voyez toutes les cordes qui tombent ? Alors c'est une expression parce que quand on dit « il pleut des cordes », ça veut dire qu'il pleut beaucoup. Alors, la princesse Grise mine passe son temps à se promener dans les longs couloirs du château. Ce jeudi-là, dans la grande galerie des portraits, elle regarde les tableaux de ses ancêtres, les Zibariens. Tout à coup, elle se retrouve nez à nez avec un fantôme sortant d'un cadre. Effrayée, elle pousse un hurlement terrifiant et tombe dans les pommes. Alors tomber dans les pommes, ça veut dire s'évanouir. Dans ce livre, il y a plein d'expressions et de jeux de mots, tu verras. Ils sont peut-être des fois un petit peu compliqués, mais on va les apprendre. Mais les murs du château de Zibizar ont des oreilles. Des grandes, des petites, mais surtout de très curieuses oreilles. Alors, le roi Zédéon est très vite au courant de l'incident. Il accourt avec ses deux vallées et trouve la princesse Grise mine évanouie sur un tas de pommes. Regardez, des murs qui ont des oreilles. Ça veut dire que tout le monde entend, tout le monde est au courant de tout ce qui se passe. La princesse est bleue de la tête aux pieds, s'écrit le premier vallée. L'autre répond, ma foi, il est vrai que c'est étrange. Mais c'est un fort joli bleu tout de même. Et oui, quand on se fait mal, on se fait un bleu. Et là, elle est devenue bleue. Le roi ordonne au vallée de porter la princesse jusqu'à sa belle chambre. Toute de rose tapissée. Il accouche sur son lit pour qu'elle se repose. Lorsqu'elle se réveille, Grise mine aperçoit un orteil, puis deux. Deux orteils aussi bleus que le ciel. Elle se réveille dans son lit. D'un bon, elle se lève et se précipite devant son miroir. Elle n'arrive pas à y croire. Ouh là là, je suis toute bleue. Où est donc passé ma peau si grise ? Elle s'enferme dans sa chambre, clic, clac, et n'ose plus mettre un pied dans le couloir. Elle est effrayée en se voyant toute bleue dans le miroir. Les jours passent. Mais la princesse Grise mine est toujours aussi bleue. La reine s'inquiète et demande au roi Zédéon de trouver une solution. Sire, vous qui avez le bras long, vous pouvez certainement aider notre fille. Alors, avoir le bras long, ça veut dire pouvoir aider facilement les gens. C'est-à-dire connaître d'autres personnes qui peuvent aider. Oui, le roi a le bras long, si long qu'il peut ouvrir la porte du château tout en restant bien assis sur son trône. Alors, comme toujours, son royal popotin collé sur son royal fauteuil, il passe son bras par la fenêtre, attrape les meilleurs docteurs de tout le royaume et les amène au château. Regardez le bras qui sort de la fenêtre et qui va chercher les docteurs. Le lendemain matin, le premier docteur examine la princesse. Sa majesté pourrait-elle se donner la peine d'ouvrir la bouche et de tirer sa magnifique langue ? La princesse ouvre la bouche timidement et tire à peine la langue. Je vois, je vois, je pense avoir trouvé ce qui ne va pas, dit le docteur. Pas surpris pour un sou de voir une telle chose, il attrape une paire de ciseaux et coupe un immense cheveu qui avait poussé sur la langue de la princesse Grisemine. Malheureusement, la princesse reste bleue. Un deuxième docteur a ordre de l'examiner. Dites « Ah ! Miaou ! » fait la princesse. Le docteur, à peine surpris, plonge sa main dans la bouche de Grisemine et en sort un chat qui s'est retrouvé, on ne sait comment, dans la gorge de la princesse. « Voilà, dit le docteur, cela devrait vite s'arranger. » Mais la princesse reste toujours aussi bleue. Alors, avoir un cheveu sur la langue, ça veut dire parler comme ça, et avoir un chat dans la gorge, c'est avoir la gorge un peu enrouée. Quand on touche après, ça va mieux. « Cling, 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 cling. » Le roi demande que l'on fasse venir le troisième docteur. Celui-ci commence par examiner le visage bleu de la princesse. Il s'aperçoit qu'elle n'a pas les yeux en face des trous. Il lui prend la tête et la secoue dans tous les sens. « Cling, 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 c'est la tête de la princesse. » Grisemine commence à en avoir marre. Elle change de couleur. Elle passe du bleu au mauve et du mauve au rouge. Un beau rouge de colère. Elle se retient d'hurler, car une princesse doit savoir se tenir comme il faut. Voilà, elle est bleue, après elle est mauve, et après elle passe au rouge. C'est l'expression « être rouge de colère », c'est quand on est très très en colère. Elle attend que le quatrième docteur l'examine. Le docteur regarde le nez de Grisemine et voit un petit verre qui dépasse de la narine gauche. « Tra-la-la-la, l'air, dit le verre. » Regardez, le verre qui sort de sa narine. Puis, un deuxième verre curieux sort sa tête. Alors, quand le docteur entreprend de lui tirer les verres du nez, la princesse n'arrive plus du tout à rester sage. En fait, il y en a deux. Il y en a un qui est déjà sorti, l'autre qui sort. Tirer les verres du nez, ça veut dire faire dire aux gens ce qu'ils ne veulent pas dire. Elle devient verte de rage. Elle hurle de toutes ses forces. « Sortez tous de ma chambre, je ne veux plus voir personne ! » Après rouge de colère, vert de rage. Le roi donne l'ordre à tous les docteurs de repartir en ville et de laisser la princesse tranquille. Les jours passent. La princesse Grisemine est toujours aussi verte. Elle n'ose même plus mettre le nez à sa fenêtre. Mais un beau matin, le gentil jardinier, secrètement amoureux d'elle, grimpe jusqu'à son balcon. Il aperçoit alors la plus jolie plante qu'il n'ait jamais vue. Lui qui a la main en verte trouve que cette couleur lui va à merveille. Avoir la main en verte, ça veut dire être un bon jardinier. Ça veut dire qu'on arrive à tout faire pousser. « Princesse, je sais que je suis un peu fleur bleue, mais je vous aime depuis toujours. Et je vous aimerai encore, même si vous deviez changer de couleur chaque jour. Voulez-vous m'épouser et faire de moi le plus heureux des jardiniers ? » La princesse très émue, rosie de plaisir, elle me donne un baiser au gentil jardinier et comme par magie, tous deux commencent à voir la vie en rose. Voir la vie en rose, ça veut dire être amoureux, penser que tout va bien. C'est très bien de voir la vie en rose, il faut voir la vie en rose. Si vous trouvez que cette histoire est un peu tirée par les cheveux, allez faire un tour du côté du royaume de Zibizar et vous verrez que ce n'est pas si bizarre. Une histoire tirée par les cheveux, ça me dirait exagéré. Et voilà, c'était « Grisemines au royaume de Zibizar », un livre de Valéry Delipizzi aux éditions La Marmite à Maud. Ça t'a plu, moi j'ai adoré. Alors voici les questions. Quand on s'évanouit, dans quoi tombe-t-on ? Deuxième question. « Que fait le roi avec son bras long ? » Et troisième question. « Qui monte au balcon de la princesse ? » Voilà, j'attends tes réponses sur le blog de l'école ou sur la messagerie. Par quelques moyens que tu veux. Et je te dis à très bientôt pour une autre histoire. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501